bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème et en fait avec Elsa on a eu l'idée là dans la soirée de vous faire une vidéo sur les anecdotes des enfants en fait c'est des choses dont on adore reparler toutes ces anecdotes qui nous ont fait en rire et c'est vrai que souvent les enfants me demandent raconte nous un peu les anecdotes d'anaïs ou les anecdotes quand on était petit etc et donc en fait on est allé au mcdo là juste avant et quand on était en train de manger moi j'ai pris une serviette et j'ai écrit dessus toutes les anecdotes qui nous sont revenus à l'esprit alors on a limité à 3 par enfant parce que ils sont quand même 5 donc ça fait déjà 15 anecdotes donc ça fait beaucoup pour une seule vidéo donc j'espère qu'on va pas faire prendre trop de temps à vous les raconter mais normalement on devrait bien rigoler bon du coup on a comme qui se joint à nous alors à la base il avait prévu de faire la vidéo avec nous puis finalement il s'est désisté mais finalement on est là quand même non mais je ressens d'accord je pense autant que tu veux t'es bienvenue alors on va commencer par anaïs on va les faire dans l'ordre comme ça ce sera plus facile qu'on dirait ce sera mieux organisé on va dire dans la vidéo alors la première anecdote mademoiselle car glace alors car glace en fait c'est une anecdote qui porte sur la pub vous savez qu'à la télé il y a des pubs qui passent pour les garages car glace et anaïs elle avait 7 8 ans à l'époque on est en train de regarder la télé et puis passe une pub car glace et c'est vrai que c'était assez récent les pub car glace ça faisait peut-être je sais pas 4 5 mois que ça passait seulement donc c'était les toutes premières et c'était tout le temps la même c'était tout le temps la même pub et ce jour là ben c'était une nouvelle pub avec un nouveau personnage dans la pub et donc elle me dit elle regardait la télé mais avec tellement de concentration et je voyais qu'elle s'interpellait regarder la télé puis de ce coup elle me fait il doit être en vacances je vais regarder je dis qui ça elle me dit bah le monsieur car glace tu vois bien c'est son collègue ça veut dire que lui il doit être en vacances ça va être compliqué parce qu'en fait ce sont des anecdotes qui me font mourir de rire et du coup je risque pour certaines d'avoir du mal à reprendre mes esprits on va essayer quand même de pas trop rire pour pas trop la rallonger cette vidéo c'est le nom de toutes les anecdotes de la danse ok et donc en fait elle était vraiment persuadée alors il paraît j'ai su par la suite que c'était vrai en fait que c'était vraiment les employés car glace qui tournaient dans les pubs car glace alors je ne sais pas si c'est la vraie vérité mais on m'avait dit que c'était vrai mais à ce moment là pour être tout à fait honnête quand elle m'a dit ça ça m'a racheté j'étais mais morte de rire j'aurais bien aimé être là ah bah franchement vous avez raté quelque chose c'était vraiment on l'a pas raté parce qu'on n'existait pas non c'est pas toi tu n'existais pas j'étais enceinte de toi tu l'as vécu par procuration donc ça c'était la première anecdote d'Amélie franchement c'était très drôle j'imagine que tu rigolais tellement que ça secouait dans ton ventre du coup j'ai dit probablement la deuxième anecdote c'est les chinchillas c'est un peu moyen moyen alors l'histoire des chinchillas en fait c'est que nous avions un chinchilla quand j'étais seule avec anaïs donc c'était bien avant que je rencontre eric enfin que je rencontre je le connaissais déjà mais je veux dire bien avant qu'on se mette ensemble et j'étais en train de faire à manger on était rentré d'une journée où moi j'avais bossé elle elle était allée à l'école je l'avais récupéré chez la nounou et puis on était rentré à la maison je faisais à manger puis d'un seul coup anaïs vient me voir et elle me dit oh il est trop nul cookie alors cookie c'était le chinchilla et elle me dit oh il est trop nul cookie il dort tout le temps quand on va le voir alors je lui dis ben c'est normal en même temps c'est un chinchilla et là elle me dit et ben quoi et elle était toujours un petit peu dans un ton un petit peu pédant tout le temps quand elle me parlait et du coup elle me dit et ben quoi je lui dis ben les chinchillas ils vivent la nuit c'est le jour ils dorment c'est la nuit eux qui font le bazar et qui vivent et là elle se met en visage de réflexion et elle me dit ah mais oui c'est comme les chinois c'est parce que c'est pas des humains j'ai dit pardon en fait il faut savoir que cette semaine là en fait c'est pas raciste et c'est pas raciste non c'est absolument pas raciste c'est juste qu'en fait à l'école elle travaillait sur la chine et la maîtresse avait expliqué que quand nous c'était le jour chez nous en chine c'était la nuit et du coup elle a assimilé les chinchillas aux chinois c'était n'importe quoi mais ça m'avait fait trop rire allez qui dernière chinois paris oui alors la petite dernière elle est pas mal aussi c'est encore sur les chinois je suis désolée c'est pourtant il y avait vraiment aucun critère racial vraiment on se demande si elle est française d'un côté si elle aime tellement les chinois donc en fait cette anecdote là c'est bon par contre non faut arrêter de t'agiter comme ça parce que sinon je vais direr en fait ouais voilà donc en fait cette anecdote là c'était un jour où on était parti avec Eric j'étais enceinte d'Elsa on était allé chez la sœur d'Eric qui vivait à paris dans le quartier chinois donc on avait passé la journée là bas et puis le soir en fait on était rentré à la nuit après dîner et donc on monte dans la voiture et on roule dans le quartier chinois et d'un coup anaïs me dit mais maman pourquoi à paris les chinois ils sont tous dans la rue donc là j'ai pas trop compris la remarque je dis bah comment ça et là elle me répond d'un naturel désarmant elle me dit bah chez nous ils sont tous dans les restaurants normalement ils sont tous dans les restaurants c'est ça qu'elle m'a dit elle me dit bah normalement ils sont tous dans les restaurants mais d'un côté c'est pas très très sympa j'ai dit mais non mais non mais en fait c'est juste que là où on habitait nous des chinois il y en avait très peu et donc forcément les seules qu'elle voyait elle c'était quand on allait au restaurant chinois en fait mais c'est incroyable les amalgames que font les enfants et je vais en rajouter une petite qui était pas à la liste mais elle me revient à l'esprit la fête des enfants ah oui il y avait aussi la fête des enfants anaïs elle en a eu pas mal il y a du niveau et en fait un jour elle me dit on était encore en voiture j'étais toujours en scène d'Elsa avec Eric on était alors il n'y avait que moi qui avait le permis à l'époque donc Eric était assis à côté de moi je conduisais et d'un seul coup et là il se me dit mais maman comment on va faire si elle est anglaise elle me dit qui ça elle me dit bah ma petite soeur donc elle parlait bien sûr de cette petite soeur je sais pas comment elle a pu imaginer que sa soeur pourrait être anglaise elle me dit il n'y a que toi qui va la comprendre parce que moi je parle anglais Eric pas du tout et elle du coup à son âge pas du tout et c'était juste ça finalement t'es anglaise ou t'es pas anglaise non je suis française c'était assez drôle la fête des enfants ouais une dernière pour Anaïs la fête des enfants un jour oh là oh là comme de bouscule un jour on était à table et puis elle arrêtait pas de parler Anaïs elle parlait elle parlait elle parlait elle parlait et Eric me regarde et il me fait comme ça à l'air de dire elle est saoulante un peu quand même et moi aussi elle me saoulait en fait elle parlait trop et d'un seul coup Eric lui dit bon on va peut-être se taire un petit peu alors elle répond ah bah oui pardon sous-entendu ah excuse moi je voulais pas déranger mais ça a duré deux secondes en fait et après commencer à parler et là Eric m'a regardé il fait ah là là mais fête des gosses quoi elle regarde Eric et elle lui sort elle lui sort ben n'importe quoi ça existe pas la fête des enfants fête des gosses elle avait compris la fête des enfants en fait la fête des enfants je sais pas comment fonctionne son cerveau il a le rideau féroce oh non on va pas toute seule elle est là attend juste d'abord je peux pour là ou pas oui une fois j'étais en voiture avec elle mais alors celle-là c'est la pire de toutes parce que c'était y'a pas si longtemps que ça quand même ça doit faire genre 5 ans et on était en voiture on discutait et puis à un moment je sais plus elle me posait des questions sur les animaux et à un moment elle me sort encore d'un naturel déroutant elle me sort ah oui c'est comme le rhino féroce je dis le quoi ? elle me dit le rhino féroce et là je la regarde parce que j'attendais qu'elle rigole en fait parce que je pensais que c'était une blague elle avait vraiment dit un rhino féroce elle me dit bah c'est pas comme ça qu'on dit non c'est pas comme ça donc voilà c'était la dernière anecdote je l'ai pleuré en fait avant la fin de la petite parce que là elle était vraiment quand même oui et petit rappel les liens des vidéos ouais en fait on va dans les anecdotes suivantes en fait on va vous citer des vidéos que j'avais mises en ligne sur Youtube non sur Facebook pardon autant pour moi sur Youtube non non je les avais mises en ligne sur Facebook mais en fait ce sont des vidéos que je n'ai plus en ma possession elles sont disponibles sur mon Facebook mais pas dans mes vidéos enfin pas dans mes vidéos personnelles que j'ai gardées dans mon téléphone ou dans mon ordi et donc du coup alors il faut savoir que mon Facebook est public normalement donc vous devez même si vous n'êtes pas abonné à mon compte en sachant que je n'y vais jamais donc il n'y a aucun intérêt à s'abonner à mon compte Facebook je vous le dis je vous mettrai les liens dans la barre de description de cette vidéo comme ça vous pourrez normalement j'espère que ça va fonctionner cliquer dessus et voir les vidéos dont je vous parle et du coup vous rigolerez une tête un peu plus parce que quand on les voit en vrai c'est toujours un peu plus drôle voilà donc maintenant on va passer aux anecdotes d'Elsa donc ce n'est pas des vidéos pour le coup je ne crois pas ah si la deuxième la première ce n'est pas du tout une vidéo c'est une anecdote qui s'est passée Elsa elle avait deux ans je crois deux ans et demi non tu venais de rentrer à l'école tout juste elle venait de rentrer à l'école elle avait tout juste trois ans puisqu'Elsa elle a pris trois ans en août et elle est rentrée en septembre donc elle avait tout juste trois ans et un jour Anaïs on habitait dans une maison avec deux étages donc un rez-de-chaussée plus deux étages Anaïs descend du premier étage en courant et elle nous dit Elsa elle a dessiné sur les murs et là j'ai quoi ? les murs blancs qu'on se le dise donc là je monte en panique voir et effectivement elle nous avait fait comme une frise en fait sur tout le tour de la salle de jeu elle avait enfin sur deux murs en fait de la salle de jeu elle avait écrit des L à l'envers des L à l'envers des L à l'envers des L à l'envers et donc là j'ai regardé l'état du mur au feutre Véleda à l'époque oui mais à l'époque j'avais pas les éponges magiques que je ne connaissais pas en fait les éponges magiques oui chez monsieur propre ils font des éponges magiques maintenant on peut nettoyer le Véleda avec et enfin quoi je suis même pas sûre que ça fonctionne avec le Véleda mais bref au Véleda bleu elle avait dessiné des L à l'envers partout elle apprenait à écrire son prénom en fait donc dans son prénom il y avait un L elle apprenait et du coup moi dans la panique voyant ça j'appelle Eric je lui dis viens voir et là il monte il s'est mis en colère mais tellement en colère parce qu'elle avait dessiné les L à l'envers et là elle le regarde avec son petit air de causette et elle lui fait bah j'ai écrit papa je t'aime non mais sérieusement la manipulatrice elle avait dit si je dis ça il va pas me disputer mais c'était trop mignon on aurait dit en plus l'air qu'elle a pris pour nous dire ça on aurait dit le chapeauté vous savez quand il est à la fenêtre et que c'est gros c'était trop drôle mais vraiment trop drôle alors après cette vidéo là enfin cette anecdote là elle est en vidéo sur ouais là par contre il faut que tu me mettes que tu me mettes des notes pour que je sache lesquelles il faut que je récupère la vidéo ah oui tu me fais une croix au bout je saurais en fait celle-ci elle est disponible sur mon facebook je t'écris vidéo vous le savez j'en ai déjà parlé aujourd'hui on est on est mormon parce qu'on s'est converti en fait avant on était catholique et bon il y a de ça des années et quand on est arrivé sur Chemilliers en fait dans le Ménéloir dans la région ils sont très 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 catholiques et nous on était du coup toute la famille d'Eric était très catholique et on avait inscrit les enfants dans une école privée et du coup ils recevaient des enseignements catholiques et enfin religieux parce que c'était vraiment c'était de l'éveil à la foi donc il n'y avait vraiment pas de enfin ils apprenaient l'histoire de la bible de un peu de toutes les religions et donc ils apprenaient des chansons religieuses et en fait Elsa nous chante une chanson je fais silence vas-y chante attends c'est quoi je fais silence je pense à toi et normalement c'est mon dieu je t'aime tu es en moi mon dieu je t'aime tu es en moi et ben moi sur le premier j'ai fait mon dieu je t'aime en fait elle dit mon dieu au début quand elle chantait la chanson elle chantait toujours mon vieux et c'est un jour je dis mais c'est pas mon vieux si tu chantes ça à l'église c'est un pas fait et du coup elle se reprenait et dans la vidéo on l'entend qu'elle se reprend elle dit mon dieu je t'aime heureusement qu'elle chante pas mon vieux je t'aime tu es en moi c'est un peu moins c'est un peu coup c'est un peu moins bon bref c'est pas grave la pire c'est la suivante alors bon c'est pas non c'est pas la pire mais nous avec papa ça nous avait fait mourir de rire parce qu'on s'y attendait tellement pas en fait on était en train de regarder une émission de variété mais bon c'est peut-être pas l'asparac parce que je pense que l'asparac ça passait plus à ce moment là mais enfin quoi que 2008 ah oui mais non parce que c'était plus tard ça devait être 2008 je sais pas trop enfin c'était une émission de variété et à un moment il y avait Johnny Hallyday qui chantait donc on avait écouté la chanson de Johnny Hallyday et puis ensuite il a discuté c'était une émission qui était présentée par Nikos je m'en rappelle encore c'est pour ça que je pensais que c'était l'asparac mais je sais pas peut-être que je me trompe et en fait Johnny discute avec Nikos Aliagas et donc ça parle ça parle ça parle et puis d'un seul coup au montant Elsa qui était assise à côté de moi elle était comme ça elle avait les doigts comme ça qui faisait comme ça et puis là elle fait mais oui c'est ça mon vieux et là je me dis quoi ? et elle me dit non mais il est trop vieux alors je lui dis comment ça il est trop vieux elle me dit bah il tient la peine non parce qu'en fait je crois qu'il était malade au moment où il était passé dans l'émission et du coup il lui avait donné un tabouret et elle me dit bah il tient même pas de bouc elle me dit mais nous en fait ce qui nous avait fait mourir de rire à la base c'était le mais oui c'est ça mon vieux c'était énorme alors évidemment dans le contexte raconté comme ça ça fait peut-être moins rire mais quand on y était honnêtement avec Eric on en a pleuré tellement c'était naturel en fait c'était énorme oh non alors on passe à comme ouais on va faire comme ah non comme c'est le meilleur comme c'est le meilleur non on passe à c'est vrai comme il en a des bonnes non on a dit comme il en a des bonnes c'est clair alors la première c'est que Paco s'il te plaît non mais j'ai fait un deuxième oui mais je peux le raconter moi s'il te plaît ouais merci j'espère que tu vas bien le raconter en fait la première anecdote c'est ça arrive chez tout le monde les enfants qui prononcent mal les choses et en fait un jour on était dans un magasin et Com était assis dans le chariot et d'un seul coup il me regarde et devant tout le monde on était à la caisse en fait donc il y avait beaucoup de monde et là il me dit maman mon nez il couille pardon et il me répète très fort mon nez il couille mais voilà j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui était drôle dans l'histoire mais comme dans les magasins honnêtement il nous a truc là on le prit une fois quand il était tout petit en fait il était assis encore une fois dans le siège du chariot et je poussais le chariot et moi en fait je je vais vous confier un petit peu mon intimité mais j'ai toujours porté des soutiens-gorges avec des coques vous savez parce que j'aime pas qu'on voit les tétons en fait tout simplement je trouve pas ça esthétique et donc j'ai toujours porté des soutiens-gorges alors pas forcément push-up mais des soutiens-gorges avec des coques et en fait un jour on était dans le magasin je poussais le chariot et puis d'un seul coup j'entends en fait Koum qui me dit comme ça et là je me regarde et en fait il était en train de me faire oh maman donc vous avez compris et en fait avec mon soutien-gorges je n'avais absolument rien senti mais il me faisait ça devant tout le monde dans le magasin hallucinant quoi mais trop la honte et un autre jour on est allé dans le magasin et on avait oublié la poussette et ce jour-là on n'avait pas besoin de chariot en fait donc on s'était dit bah c'est pas grave on n'en a pas pour longtemps on y va et puis il va marcher quoi et il avait deux ans c'est bon et on rentre dans le magasin et en fait c'était il y avait une promo sur tout le prêt-à-porter lingerie tout ça et là il y avait des vous savez le body en fait c'est peur je pense que les personnes qui regardent la vidéo savent ce que c'est qu'un body et c'était des bodies avec des coques au niveau du haut en fait et en fait comme il a couru mais de l'entrée du magasin il a couru vers les soutiens-gorges pour aller faire pouet pouet non mais ce gosse il nous a foutu la honte mais vraiment enfin bref trois anecdotes pour le pays donc là on va vous dire Elsa va vous la raconter c'est moi qui l'ai vécu mais elle va vous la raconter oui j'ai envie de vous la raconter en fait c'était un soir on allait chercher comme à la crèche non on était rentrés on avait été chercher non non on allait chercher non on avait été chercher on était rentrés à la maison et là il vient de parler en fait c'est moi il la raconte la glisse oui et il dit à maman maman aujourd'hui je me suis fait un copain qui s'appelle pas comme donc maman elle lui dit ben logique c'est toi comme oui mais mon copain il s'appelle pas comme ben logique c'est toi comme ben oui mais mon copain il s'appelle pas comme c'est elle était non en fait je vais la faire ouais en fait il m'a effectivement dit tout ça et puis au bout d'un moment je lui dis non mais j'ai compris qu'il s'appelle pas comme ton copain je lui dis mais du coup c'est quoi son prénom et là il me regarde avec un oeuf dépité et il me dit ben il s'appelle pas comme dans ma tête je me dis mais c'est quoi ce dialogue de sourds on se comprend pas et il me regardait avec une tête de mais pourquoi tu comprends pas ce que je te dis il était dépité le pauvre et ben c'est terminé et moi je lui ai dit heureusement que je suis là elle est passée derrière moi heureusement que j'étais là je lui ai dit mais maman c'est le prénom de son copain pas comme il s'appelle comme ça tu m'as dit oui mais maman c'est ce que ça voulait dire pas comme c'est son prénom oui bah c'est la même chose on se serait coup dans le dîner de con quoi juste le blanc vous connaissez et ben là c'était pareil grand moment de solitude c'était horrible honnêtement c'était horrible je me souviens encore de son petit visage qui était complètement choquée parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait c'était n'importe quoi bref et la dernière la dernière anecdote c'est trop mignon c'est que en fait comme quand il était petit il avait un cheveu sur la langue et donc quand il parlait il parlait comme ça comme ça comme ça puis il y a un bien soufflé un lit qui crachait et donc c'était trop drôle parce que sur mon facebook il y a une vidéo en fait donc vous la verrez si le lien fonctionne en fait la vidéo c'est il chante une chanson qui accentue beaucoup sur les seins et donc il chante des petits enfants danse dans le sang non dans le chant parce qu'il dit très bien le che danse dans le chant tous ces s font la référence reprennent la danse c'était trop mignon mais c'est ça en fait c'est vraiment trop mignon et j'ai tellement fière en plus de la chanter sa chanson donc je vous mets le lien en espérant que ça fonctionne et vous verrez si ça fonctionne pas vous faites une demande d'amis en espérant que je les vois et je vous ajouterai et vous pourrez le voir mais honnêtement il n'y a rien de spécial à voir sur mon facebook parce que je publie jamais rien en fait donc là on va passer aux anecdotes d'Adam alors celle-là je crois que c'est la meilleure c'est la meilleure de toutes enfin quoi que le ouais le ticket bon bref vous verrez je sais pas si c'est celle-là qui vous fera le plus rire mais moi elle m'a fait mourir de rire avant d'avoir Pernel quand on était en couple avec Eric avant qu'on se sépare on a eu un chat qui s'appelait Perla et c'était une petite chatte tigrée grise tigrée et en fait elle était adorable mais elle était encore toute petite et en fait Adam il était tout petit aussi parce qu'il avait même pas deux ans en fait et il était en train de jouer avec vous savez les jeux pour les enfants la pêche à la ligne là ça fait c'est un petit jeu qui fait tourner des poissons et puis on doit pêcher donc Adam était en train de jouer à ça et donc il avait placé tous ces poissons pour que ça tourne dans la mare et la petite chatte elle faisait avec ses pattes vous savez elle essayait de choper les poissons et donc lui au bout d'un moment comme elle a voulu jouer il a voulu jouer aussi et en fait il attrape le chat il a prend ses bras mais clairement elle n'avait pas du tout envie on la voit d'ailleurs comme ça parce qu'elle essaye de partir et lui il insiste il a l'air et puis il fait oh il est beau Minou et il parle enfin en gros il comprenait mais il parlait pas nous on le comprenait parce que voilà il faisait partie de notre famille mais les gens qui sont autour ne devaient pas le comprendre en fait et là il dit en fait il veut faire la photo Minou mais Minou il n'avait pas du tout envie de faire la photo elle avait qu'une hâte de se marrer et lui il est tellement content avec son chat dans les bras de dire il est beau Minou il veut faire la photo Minou cette vidéo elle est adorable j'adore la regarder la re-regarder la re-regarder c'est énorme et alors la deuxième elle est vraiment pas mal non plus c'est que en fait Adam il adore chanter il adore danser et à l'école ils avaient appris je pense que tout le monde la connait cette chanson les pouces en avant les coudes en arrière les genoux pliés les pieds rentrés machin et après on fait et on tourne en fait ils n'arrêtaient pas de danser ça Marceau et Adam et Marceau il est tout petit sur la vidéo il doit avoir à peine deux ans et en fait je ne suis même pas sûre qu'il ait deux ans il devait avoir 18 mois je crois et en fait ils sont tous les deux et on m'attendait qu'ils fassent la danse et donc Adam il commence en faisant les pouces en avant et là il y a Marceau qui lui dit attends la musique et là il lui montre et c'est trop trop c'est trop mignon c'est hyper mignon et là Adam il dit mais non mais avant il faut chanter je sais pas quoi et donc il commence à chanter la musique alors il fait les coudes en arrière les genoux pliés les pieds rentrés machin et au bout d'un moment il fait et pendant tout ce temps là en fait Marceau il reste à le regarder et il attend il attend en fait que le refrain vienne et quand le refrain il vient il se met à faire chique et chique mais surtout il s'assure qu'on est bien en train de le regarder en fait et cette vidéo elle est trop 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 mignonne ils sont accroqués tous les deux bah Adam il est un petit peu plus grand il doit avoir je sais pas 5 bah oui il doit avoir 5 ans puisque si Marceau il avait à peine un an à peine 2 ans Adam il avait 5 ans il est l'une des meilleures aussi la sauce oh non mais ça la sauce barbetrou en fait Adam quand il était petit encore une fois c'est un on va pas dire un défaut de langage mais quelque chose qui est mal prononcé en fait au lieu de dire de la sauce barbecue on était à table et un jour il nous dit tu peux me passer la sauce barbetrou ça me rappelle et là je lui dis quoi ? il me dit je voudrais de la sauce barbetrou de la sauce quoi ? il me dit il répète de la sauce barbetrou je lui dis c'est quoi la sauce barbetrou et là il me dit bah là à côté du ketchup et là je rappelle et je réalise qu'en fait il essayait de dire barbecue ça me rappelle donc si vous entendez un jour barbetrou ça me dit barbecue maman ça me rappelle ça te rappelle quoi ? Adam quand il était petit quand on disait Kinder Bueno en fait déjà il y avait la copine de maman Aurore elle avait son copain qui s'appelle la copine Aurore elle venait très souvent à la maison quand on a emménagé ici tout au début en fait dès qu'il y avait des vacances il venait nous voir en fait en famille alors depuis Aurore elle s'est séparée elle s'est remise en couple elle avait un nouvel enfant mais à l'époque avec son ancien conjoint du coup qui est le père de ses deux enfants qui s'appelait Bruno enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Bruno il n'est pas mort non non il n'est pas mort et ben en fait quand il venait avec Bruno ben Adam il avait l'habitude d'entendre Bruno 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 et un jour on avait acheté des Kinder Bueno et Adam il a appelé ça Kinder Bruno ouais et lui du coup il l'appelait Bruno hein oui il l'appelait Bruno Bueno je te le dis mais non si si mais non je te le dis il l'appelait les Kinder Kinder Bruno oui mais du coup Bruno il l'appelait Bueno ah bon moi je me souviens pas mais moi je me souviens très très bien donc du coup on va passer à la dernière anecdote aux dernières anecdotes aux dernières anecdotes aux dernières anecdotes puisque c'est celle de Marceau oui mais on va en parler mais vite fait en fait les anecdotes de Marceau c'est que des vidéos en fait il y en a énormément parce qu'alors Marceau il nous en a fait des vertes et des taignures alors un jour il me dit on était en train de regarder la télé donc vraiment je m'attendais pas à ça et là il y a Elsa et Koum qui commencent à me dire oui à Noël machin on veut ci on veut ça et là il y a Marceau qui me parle avec sa petite voix de deux ans enfin il avait même pas deux ans pareil ouais il devait avoir un 18 mois peut-être par là et là il me fait moi je veux un portable à Noël non il dit pas comme ça il dit moi je veux un portable à Noël bah de toute façon vous le verrez dans la vidéo mais c'est trop mignon sa façon de parler et là je lui dis quoi ? il me dit moi il a un portable à Noël je lui dis mais Marceau t'as quel âge ? bah deux ans bah oui donc il avait deux ans et puis il me dit bah deux ans je lui dis bah deux ans on n'a pas de portable et là il fait moi il a deux ans il a un portable c'était trop mignon après il y a eu une autre vidéo donc pareil je vous mets les liens vous irez voir ce sera encore plus drôle à regarder avec ma coquine au roi et en fait on voit au roi qui est assise dans un fauteuil Marceau est juste à côté moi tu étais assise dans le fauteuil et elle a été dans le canapé elle a été allongée dans le canapé elle était bien elle a été allongée dans le canapé donc appuyée sur la coudoir Marceau était juste devant elle et moi j'étais dans le fauteuil juste à côté en fait et donc on était à la base en train de discuter et puis en fait elle voulait absolument que Marceau lui fasse un bisou parce que Marceau il n'avait pas du tout décidé de lui faire un bisou il a essayé de changer de sujet ouais en fait il a essayé il a esquivé le bisou surtout et donc à un moment elle lui dit hé et en fait elle met sa bouche comme ça sur son bras et elle lui fait un comme ça dans le bras et du coup il fait quoi ? et en même temps elle lui dit fais moi un bisou et il fait non non il ne le fait pas il fait non en fait elle lui elle a fait le dans le bras et en même temps juste après elle lui a dit fais moi un bisou et lui il s'est retourné en même temps qu'elle disait fais moi un bisou il lui dit quoi ? et du coup il a entendu le fais moi un bisou en même temps qu'il a dit quoi ? et là il fait tout de suite il fait quoi ? non comme ça et du coup elle était dégoûtée et là il lui dit ah non c'est c'est que pour maman les bisous et puis j'ai dit ça pour rire il n'avait pas compris et du coup moi je le répète voilà mais pendant ce temps là moi j'avais repris ma conversation avec Oma et du coup dans la vidéo on le voit et il vient vers moi et il fait bisou maman bisou maman c'est trop mignon mais vous verrez dans la vidéo c'est et ça y est c'est fini c'est plus parlant en regardant non mais il y en a une autre non mais non non mais arrête mais non elle est nue non mais et alors il y a la troisième vidéo alors celle là elle est juste énorme en fait Com et Adam ils ont toujours énormément rigolé à l'idée de me faire la bise donc on se fait la bise mais sauf que eux ils en font douze ils en font pas quatre ou deux ils font douze bises donc au bout d'un moment ça m'avait saoulé et Marceau il a voulu lui aussi faire la bise sauf qu'en fait il avait pas compris qu'on appelait ça la bise et dans la vidéo on l'entend et il me dit on fait la bise celle là c'est pas une vidéo bah si elle est sur Instagram celle là je sais pas si je pourrais vous la partager comment dire en lien je sais pas si on peut faire pareil avec les vidéos Instagram je pense que oui j'espère en tout cas mais je vais essayer de vous la partager et en fait il me dit on fait la bise et moi du coup ça me fait mourir de rire et je lui dis mais non la bise et là lui il me répond non fais la bise et il avait bien compris en fait que ça faisait rire de dire faire la bise et donc du coup il me dit ça donc c'est plutôt grossier mais sur l'instant ça m'a énormément fait rire après je vous rassure on lui a bien expliqué qu'on ne disait surtout pas ça et que ça n'avait rien à voir dans le contexte et alors en joker mais là c'est vraiment le bonus du bonus je vais vous mettre un lien et j'espère vraiment qu'il va fonctionner alors surtout il ne faudra pas regarder le bordel qu'il y avait autour des enfants puisque en fait nous étions dans une de leurs chambres et juste avant leur représentation théâtrale ils avaient fait une cabane derrière avec des cartons des matelas donc il y a un bordel monstrueux derrière eux mais nous à la base on était venus pour voir le spectacle donc il nous avait préparé un spectacle donc Eric et moi on est montés pour regarder le spectacle au final Adam il a décroché il ne voulait plus faire le spectacle donc il s'est mis sur le côté Eric et moi on s'était assis sur les lits des enfants et tous les trois ils faisaient une représentation en fait donc Elsa elle chantait alors je précise qu'ils étaient petits ils étaient plus jeunes que maintenant tu devais avoir à peine 9 ans et du coup elle voulait nous chanter une chanson et donc elle chante sur la plage Coco Caline sauf qu'en fait elle ne connaissait que cette parole donc pendant 3 minutes de la vidéo elle chante sur la plage Coco Caline donc déjà ça c'est assez drôle au tout début de la vidéo on voit Coco qui avait mis des bois qui s'est pâti par terre et des livres et des livres et il avait deux baguettes en bois et il faisait de la batterie et en fait il veut se la raconter il fait genre je lance mes baguettes sauf que les baguettes elles partent à 15 mètres derrière lui du coup il va aller rechercher il reprend son numéro il ne s'arrête même pas non il ne s'arrête même pas il est très courageux et en fait donc Elsa elle chante sur la plage Coco Caline et en fait Adam Adam s'est vexée de ne pas avoir pu enfin de ne pas avoir voulu parce qu'au final c'est lui qui n'a pas voulu mais il s'est vexé de ne pas participer en fait à ce spectacle et donc on le voit dans la vidéo et là vous allez mieux comprendre quand je parle de ses colères excessives je vous rassure aujourd'hui c'est plus comme ça ça c'était quand il était plus petit et sur la vidéo il a quoi ? 6 ans grand max à peine non il n'a pas 6 ans il ouf ouf entre 5 et 6 je ne sais pas trop 5 et demi 5 et demi on va dire ouais il a 5 ans et demi voilà en même temps il y a la date sur la vidéo il suffit de regarder mais je filme avec mon téléphone donc je ne peux pas vérifier mais en fait Adam a piqué au début il dit arrêtez arrêtez parce qu'en fait il est jaloux que du coup Elsa et Co me fassent un spectacle et pas lui et donc il commence à dire arrêtez et donc eux ils disent mais non mais c'est vrai il commence à crier et là c'est comme qu'il dit mais non et donc là il dit arrêtez et là il commence à sauter sur place en criant mais stop mais il hurle en fait mais comme il crie il y a Marceau qui était en fait à côté d'Esa en plus il est en pyjama c'est trop drôle il était en train de danser et tout au début de la vidéo on le voit qu'il danse et tout et là comme Adam crie et bien Marceau se met à crier mais genre avec tout son élan il tend les bras et tout et il fait la famille complètement tarée et comme Marceau crie et bien Eric il crie aussi sérieux ben tu n'entends pas quand Marceau il se met à crier Eric il fait comme ça en fait c'est une vidéo on a l'impression qu'on est une famille de tarée je vous jure que c'est vrai mais cette vidéo elle est mythique pour nous on ne peut pas la regarder sans pleurer de rire sans rire ah ben non moi j'y pleure à chaque fois et donc je ne sais pas si elle vous fera pleurer de rire parce que pour vous elle sera sortie du contexte mais honnêtement nous on était morts de rire j'ai eu sur l'instant j'avais beaucoup de peine pour Adam et ça s'entend d'ailleurs parce qu'on entend Eric qui dit non mais Adam calme toi qu'est-ce qu'il y a parce qu'il est parti dans un état un peu trop excessif et donc après voilà on s'arrête de filmer pour reprendre un peu Adam parce qu'il a perdu le contrôle mais honnêtement cette vidéo on a l'impression que c'est une famille de tarés vraiment donc ça c'est le petit bonus en fait que je vous mets en fin de vidéo c'est juste pour le plaisir là on est à 42 minutes mais petite précision juste petite précision moi pendant que eux ils piquaient toute leur colère je faisais comme si de rien elle continue à chanter sur la plage coco calme non mais sérieux mais c'est juste trop alors Elsa en fait dans la vidéo elle est trop mignonne comme c'est pareil c'est trop mignon son petit jeu de batterie machin mais Adam et Marceau t'es des gardiens Eric ce sont des tarés clairement Eric on ne le voit pas on l'entend seulement oui il est juste derrière moi mais si non il était aussi sur le dit d'à côté oui mais voilà la famille de tarés donc ça ce sera le petit bonus de la vidéo voilà donc j'espère vraiment que les liens vont fonctionner on va arrêter cette vidéo parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue donc on va vous faire des gros bisous on vous remercie de l'avoir regardé si elle vous a plu et que vous n'étiez pas encore abonné abonnez-vous sinon un petit pouce bleu un petit commentaire ça fait toujours plaisir si vous vous abonnez mettez la cloche pour recevoir les notifications juste au cas où elle est parfaite elle est parfaite c'est ma community manager allez on vous fait des gros bisous je regarde des vidéos youtube et les gens en général ils disent d'activer la cloche c'est vrai on vous dit à bientôt ciao ciao et